Il y a des astrophotographes qui font tout pour nous agacer, nous autres simples mortels. Ils apprennent plus vite que nous, comprennent plus vite que nous, et sortent des images tout simplement magnifiques, alors que nous essayons encore de régler cette saloperie de suivi qui ne veut rien savoir. Si vous ne connaissez pas le travail d'Aziz K.Wash, foncez sur sa galerie Astrobin pour y admirer ses réalisations. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, cette interview est faite pour vous. Donc Aziz, première question, et celle à laquelle tous les invités vont avoir droit, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en astrophotographie ? Est-ce que tu as commencé par l'astronomie ? Est-ce que tu as voulu directement faire de l'astrophoto ? Est-ce que tu as commencé récemment ? Est-ce que c'est une passion d'enfance ? Est-ce que tu peux nous raconter ton rapport à l'espace et pourquoi tu fais de l'astrophotographie aujourd'hui ? J'ai commencé l'astronomie dès mon jeune âge, si je me souviens, à l'âge de 11 ans. C'était juste du visuel. Et surtout, j'ai reçu un cadeau de mon oncle que je salue. C'était des jumelles astronomiques que j'ai utilisées. J'ai chopé le virus de l'astronomie. En deuxième étape, j'ai acheté, c'était en 2002, lors de mon cursus universitaire, c'était à Bordeaux. Je faisais mon droit là-bas. J'ai acheté mon premier télescope, c'était un Newton, un Newton 150 mm sur 750 de Focan. C'était un Newton sur une monture équatoriale. Je l'ai toujours chez mes parents. J'approfondissais quand même mes connaissances en la matière. Et troisième étape, c'était à partir de 2014, où j'ai reçu un cadeau de la part de ma sœur. C'était un Célestron C6. Et en 2016, j'ai commencé l'astrophotographie avec le planétaire, avec une petite caméra que j'ai achetée, ZWO. J'espère que je ne fais pas la publicité pour eux. De toute façon, j'ai commencé en 2016. Une année après, j'ai passé en 2017, je suis passé à l'astrophotographie du ciel profond. La suite, elle est déjà connue à travers les groupes sur WhatsApp et Facebook. Toute une période d'apprentissage sur presque quatre ans. Et tu es plutôt en poste fixe ou plutôt en nomade aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis complètement en poste fixe, plutôt en observatoire. On a deux observatoires qu'on a construits. C'était vraiment un projet fou quand même. Ici au Maroc, ce n'était pas évident que des amateurs puissent faire ça. Ce qui fait que j'ai pris l'initiative d'un groupe constitué de six astrophotographes marocains. Et on a pu construire notre premier observatoire qui se situe sur le spot déjà qu'on utilisait depuis 2016. Et ça a duré à peu près six mois. Après six mois, on a construit notre premier observatoire. Puis on a passé au deuxième. C'est en fait, c'est une collaboration avec l'université de l'Ekhawin qui se situe à la ville de Ifrens et dans les hautes montagnes de l'Atlas. Ils avaient un observatoire, mais il était au point mort. Il y avait pas mal de problèmes de matériel. Si je me souviens, Nicolas Hauteurs, il s'est rendu là-bas en 2015. Mais franchement, le matériel, il a pris un coup. Donc, on a carrément remplacé le matériel fin 2019. Et on a refait un autre setup. Maintenant, ça fonctionne sans problème. Et pour l'instant, on est sur un troisième projet. C'est la construction de l'observatoire de Loukheimden. C'est un site très connu, même international. C'est là-bas où il y a les cinq observatoires internationaux, parmi lesquels il y a le fameux Trappist Nord qui a découvert les exoplanètes Trappist, dénommées Trappist. C'est un excellent site. Et là, on est en pleine construction, en pleine chantier. Superbe projet. Aujourd'hui, l'astrophotographie au Maroc, ça représente peu de monde, beaucoup de monde. J'imagine qu'au niveau du matériel, ça ne doit pas forcément être évident. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? L'astrophotographie au Maroc, malheureusement, on n'est pas nombreux. Pour les raisons suivantes. D'abord, on n'a pas une boutique locale. Ce qui fait qu'on fait recours à l'import. Tout le matériel doit être importé, soit de l'Europe, via les sites déjà connus en matière français ou allemand. C'est soit français ou allemand. Deuxièmement, les prix sont un petit peu chers. Tout le monde sait qu'en matière astrophotographie, vraiment, il faut avoir une carte, carrément, carrément illimitée. Le côté un petit peu technique, il faut savoir manipuler le matériel, avoir le bon matériel pour faire ça, bien manipuler le matériel. Et après, le traitement et tout ça, on essaie de faire évoluer la discipline au Maroc. C'est pour cette raison qu'à travers l'Observatoire de L.R. Hawaïne University, principalement, c'était ça le but. C'est de mettre du matériel à la disposition de l'université, aux étudiants. C'est juste pour inculquer ces valeurs et cette discipline. Quelles sont les valeurs de l'astronomie pour toi ? Donc, pour moi, l'astronomie, c'est d'abord la passion et surtout la persévérance. Justement, comment toi, tu as appris, du coup, s'il y a peu d'astrophotographes ? Comment s'est passé ton apprentissage ? Ce n'était pas évident. Je pense, là, je me repose sur un caractère personnel. Je suis très curieux. En 2016, j'étais carrément, disons, seul. Heureusement qu'il y a l'outil Internet et Facebook. Ça permet de faire pas mal d'échanges. J'ai intégré le groupe AAA de Facebook. C'est astronomes et astrophotographes amateurs. C'était très intéressant. J'ai fait la connaissance de plusieurs personnes bien calées. J'ai beaucoup appris d'eux. Je les salue à travers cet entretien-là. Il y avait pas mal de monde. Et en plus, j'avais le temps pour bien bosser. Surtout en mode traitement, à raison de 4-5 heures par jour. C'était une formation accélérée, mais quand même, j'ai très bien bossé en la matière. Tu deviens locomotive, j'imagine, pour tes camarades ? Oui, c'est le terme, c'est le terme, c'est ça. Mais quand même, vu l'échange avec des personnes plus expérimentées, il y a Nicolas Hauteurs, il y a même Jean-Baptiste Aurore, on a discuté. On a eu le plaisir d'interviewer. Il y a Mathieu Tecchi, il y a Fred, il y a surtout Yuvi Camin. On a parlé, on a discuté souvent sur des trucs très techniques en astrophotographie, que ce soit en matière d'acquisition ou de traitement. Franchement, on cherchait la petite bête et je pense qu'à travers ces discussions qu'on a appris, même le processus d'apprentissage, il s'est raccourci au lieu de mettre 6 ans ou peut-être 10 ans. Heureusement, j'ai appris. Certes, ce n'est pas tout, j'ai pas mal de choses à apprendre, ça c'est sûr. L'astrophotographie plutôt, c'est un univers, on ne peut pas l'appréhender en 2 ou 4 ans. On doit toujours apprendre de nouvelles techniques, que ce soit en acquisition ou en traitement. C'est ça ce qui est intéressant. Une vraie question qui m'intéresse, notamment les débutants et les plus expérimentés l'ont vécu. Est-ce que tu as un souvenir de galère qui t'a marqué ou qui te fait rire aujourd'hui ? Ah purée, quel souvenir là ! Alors, il y a une fois, bon, je faisais des tests, c'était, si je me souviens, c'était, c'était lors de mes débuts, j'ai acheté ma première monture équatoriale. C'était carrément typé astrophotographique. Je me suis fait fabriquer un petit peu un masque Batinov. Je pense, là tu me vas venir. Et pour mes premiers tests, j'ai fait la mise au point, c'était nickel. Et après, j'ai enchaîné presque 5 heures sur M42. Mais j'avais une M42 Batinov. Mais bon. Oui, c'est terrible parce qu'il faut être concentré sur absolument tout. On a tellement de paramètres à prendre en compte que tu as vite fait d'en oublier un et de laisser un masque de Batinov sur le télescope. Ah oui. Non, mais franchement, franchement, moi, je dirais que ce sont des erreurs, mais bon, ce sont des gaffes. Mais dans tous les cas, on apprend de ces erreurs-là, quoi. Parce que maintenant, j'ai un réflexe. Même, je sais qu'en remote, mon télescope, il est bien réglé. La mise au point, ça y est, elle est en automatique, d'ailleurs. Tout est en automatique. Mais j'ai toujours le réflexe, je ne quitte jamais mon PC qu'après avoir visualisé la première image. Et après, je laisse. Je comprends très, très bien. Alors, une question qui est cruelle, elle est cruelle. Est-ce que dans toutes tes images, tu en as une qui sort du lot ou deux, par exemple, où tu les regardes et tu es vraiment satisfait ? Ou est-ce que tu as l'insatisfaction permanente de l'astro-photographique ? Je ne sais pas. Parfois, on passe du temps et vraiment du temps dans les traitements. Et parfois, ça prend… Avant, je faisais des traitements sur deux heures, trois heures maximum. Ça y est, je balance l'image. Bon, c'était comme, je ne sais pas, un truc qui m'intrigue. Je dois le faire et ça y est, je passe à autre chose. Maintenant, c'est différent. Quand je fais un traitement, je le fais doucement. Ça peut prendre trois, quatre jours, peut-être plus. Mais je pense que je suis comme tout le monde. Après le traitement, on est un petit peu… Il y a ce sentiment d'un truc qui manque. Franchement, je me dis… Je me console avec une seule chose. Je me dis que j'ai toujours de la marche pour la prochaine fois. Si je me souviens, j'ai peut-être une centaine d'images sur AstroVine. Peut-être j'ai trois ou quatre images. Je me dis, ça, c'est bon. Je suis satisfait. Ce n'est pas excellent, mais c'est normal. Est-ce qu'il y a une photo que tu rêves de faire ? NGC, la 2903. C'est une galaxie. Mais franchement, celle-ci, elle mérite un setup particulier. C'est-à-dire, il faut vraiment une grande focale, pas une lunette. Et il faut le matériel adéquat. Donc, c'est pour cette raison, la plupart des photos que je rêve de faire pour l'instant sont tributaires d'un setup un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous parler de ton ou de tes setups actuels ? Est-ce que tu peux nous les décrire ? Alors, donc, pour les setups, pour l'instant, j'en ai deux. Ils sont installés dans notre observatoire Binsleyman. On l'a dénommé MAO, Moroccan Astrophotographer Observatory. Donc, il y a deux étapes. L'observatoire, il peut accueillir trois. Le troisième, il va être installé d'ici peu. Mais les deux étapes installées là-bas, le premier, il se compose tout simplement d'une monture AZIQ6GT. avec une lunette TS 102 mm astrographe, une caméra ZWO 071, une couleur. Je projette de lui ajouter une roue à filtre pour taper dans le H-Alpha, lui aussi. Bon, bien que le H-Alpha avec une caméra couleur, mais ça passe, ça passe. J'ai déjà fait les tests, ça passe très bien. Pour la deuxième étape, la deuxième étape, c'est toujours dans l'observatoire MAO. Et on parle là de MAO central, c'est-à-dire le setup central. Là, c'est une monture IOTRAN, la CEM60 avec encodeur. La lunette, durant un an, j'ai mis ma Takahashi, là-bas. C'est la petite FSQ, la 85. Et dernièrement, je l'ai remplacée par la toute nouvelle, les Askar, les FRA 400. Pour la caméra, il y a la 1600, noir et blanc. Et la roue à filtre avec le set complet LRGB-SHO. Et un diviseur, diviseur optique et une caméra de guide de la 120, si je me souviens. Non, c'est la 120. Le setup qui est installé à IFREN, c'est un setup d'un astropode. Et pour notre troisième setup, ça, c'est un setup collectif. On a cotisé, trois amis, on a cotisé dans ce setup. Il se compose d'une monture IOTRAN, la 120 double encodeur. Et le C11, l'AIDGE. Là, je pense que je vais commencer à taper dans mes objets que je rêve de faire, là. J'ai dit, c'est la IOTRAN 120 plus le C11H. Et la caméra, on a préféré mettre une caméra couleur, la ZWO, la 2600. Tu nous as parlé de la collaboration avec l'université. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et comment ça se déroule ? Parce que ça, c'est hyper intéressant. Comment ça se passe ? C'est simple. On a créé un petit groupe WhatsApp dans lequel on communique. De temps en temps, on fait normalement deux types de soirées. Soit tout le monde, on passe sur Zoom et je passe directement au pilotage de l'observatoire avec un choix déterminé d'objet. Et on fait des séances comme ça, avec des explications comment on manipule le matériel, comment on pilote l'observatoire, comment ça se passe, comment l'aventure, elle fait les go-tours, comment elle corrige. On fait des soirées, mais disons, moi, je pilote le setup à distance, mais l'association, ils sont en local. Ils se déplacent à l'observatoire. Il y a un petit écran qu'on a installé là-bas. On le branche directement au mini-PC qui gère l'observatoire. Dans ce cas, ils peuvent regarder directement ce que je fais sur le PC. Et en même temps, ils peuvent contempler les mouvements et des instruments. Et vous faites… Il y a un appétit pour l'astronomie au Maroc ? Oui, oui, oui. Au Maroc, d'ailleurs, d'après, je ne sais pas qui a fait les statistiques, mais si je me souviens bien, pour 2020, le sujet le plus abordé sur Facebook, c'était l'astronomie. Juste pour nous faire rêver, parce que pour la plupart, on est en France, et il y en a même chez nous qui sont en Bretagne, donc qui n'ont vraiment pas de chance. Tu peux nous parler un peu du Bortel du ciel ? C'est quoi ? C'est zéro ? C'est un ? On se bat où ? D'accord. Pour le premier observatoire, celui de Vince Lehmann. C'est exactement… Il est à 70 kilomètres de Casablanca. Bon, je pense que Casablanca, c'est une ville très connue. Le Bortel entre 4 et 5. Durant mes séances nomades, c'est-à-dire en 2016-2017, plutôt 2017-2018, j'ai le petit instrument, le Quality Sky Meter, ce qui fait qu'à chaque séance, je faisais des prélèvements. En moyenne, c'est 20,8. 20,8, c'est un bon ciel. Comme quoi, pour un observatoire qui se situe à peine à 70 kilomètres de la plus grande ville du Maroc, avec presque 5 millions d'habitants et autant de longs pas d'air, là, c'est le bonheur quand même. Pour IFREM, c'est presque la même chose, malgré que l'observatoire, il est carrément à la lisière de la ville. C'est une très petite ville, située à peu près à 1 600 mètres d'altitude. Et ce qui est très important, c'est que l'éclairage, il est carrément directionnel, ce qui fait, malgré que l'observatoire, il est carrément à la lisière, il n'est pas très affecté par la pollution lumineuse. Alors, pour notre futur observatoire, le troisième, là, on cible carrément le top du top à l'échelon marocain. C'est un site qui est perché à à peu près 2 800 mètres d'altitude. Là-bas, presque, on a à peu près 240 nuits par an exploitables. Le CYIN, il y a un instrument installé par Claudine Reynard, elle a un observatoire là-bas. Le CYIN moyen là-bas, c'est 1,2. Je pense qu'on s'approche carrément du CYIN du Chili. Et je vois de temps en temps que le CYIN, il descend à 0,8. Est-ce que tu as le souvenir de ta première grande émotion en astronomie ? Elle remonte très loin. C'était la première fois que je vois Mars à travers mon premier télescope. Ça remonte à 2002. Franchement, ça me marque. Tu devais donner quelques conseils si tu étais avec quelqu'un qui te dit « Voilà, je veux faire de l'astrophoto, Asile, j'aimerais bien faire ce que tu fais. » Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? J'essaie tout d'abord de rassurer. Rassurer parce que la plupart, la plupart, ils croient que pour faire de l'astrophotographie, il faut être scientifique. Et ce qui est tout à fait faux, parce que déjà ma formation, j'étais littéraire. Et ma formation universitaire, c'est une formation juridique. Ce qui fait que je suis juriste. Je suis loin du domaine de tout ce qui est scientifique. Et pourtant, je fais de l'astrophotographie. Donc, je rassure la plupart qui me posent cette question que c'est tout à fait possible. Donc, il faut juste, ce que j'ai dit tout à l'heure, juste la passion et la persévérance. Il y a deux mots que j'utilise tout le temps. C'est la passion. Parce que si on n'est pas passionné, on peut décrocher rapidement. Et surtout, il faut de la persévérance. Allez, tous les astronomes, même un peu les films sur l'espace. Ah, d'accord. Mais le premier, c'était Contact. Ça remonte, ça date quand même. Le deuxième, je pense, c'est Interstellar. Si je te dis demain, allez, on est 15 astrophotographes français et on décide, on aimerait bien venir faire mumuse avec vos observatoires et vos sites extraordinaires. De toute façon, je n'arrête pas à inviter tout le monde. Vous êtes toujours le bienvenu. À l'association AIP, carrément, j'ai fait la demande deux ou trois fois. Comme quoi, s'ils veulent faire les rencontres annuelles où ils font les formations et tout ça, j'ai proposé, s'ils peuvent décider, je ne sais pas, pour l'avenir, une formation au Maroc, c'est possible. Et surtout, surtout, dans la paisible ville de Ifrem, c'est tout à fait possible. Vous serez toujours le bienvenu, ça c'est sûr. Et c'est donc avec une joie immense que nous relayons l'invitation lancée par Aziz. Nous te remercions par ailleurs pour ta gentillesse et ta passion communicative. Nous espérons que nous serons toujours plus nombreux à suivre tes aventures et que tout cela se finira dans les montagnes de l'Atlas pour une star party d'anthologie. Quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle interview sur la chaîne Astrofleet. Stéphaline à la chaîne Astrofleet Sous-titrage ST' 501